Vous êtes encore sur le dossier de cette école à Berthierville. Bon, le père qui... C'est un père qui est allé agresser un jeune, finalement, pour venger l'intimidation de son fils, qui a lancé tout le débat. Mais là, il sont nombreux, les parents, qui disent qu'il y a un problème d'intimidation dans cette école-là. Et vous avez eu d'autres vidéos. Oui, absolument. Ce que vous allez voir dans les prochaines secondes n'a jamais été rendu public jusqu'à présent. Et là, on apprend que l'autre fils du père de famille aurait lui aussi été victime d'intimidation en raison de son orientation sexuelle. Ça s'est produit l'an passé, presque à pareille date, Mario, devant l'école. Pierre Delestage à Berthierville. Et voici ce que ça donne. Vas-y! Oui! Je t'ai peur! Je t'ai peur pour tout! Ça le pute, hein! Je t'ai peur pour tout! Ça le pute, moi! Alors voilà, Mario, c'était probablement au mois de mars ou avril l'an dernier, devant cette école secondaire de Berthierville. Je vous disais que c'est l'autre fils du père de famille qui a pété les plombs, qu'on a vu amplement hier. Eh bien, lui, effectivement, en raison de son orientation sexuelle, serait victime à répétition comme ça, d'intimidation, n'apprécieraient pas les commentaires homophobes. Bon, vous l'entendez un peu dans la vidéo. Il aurait été traité de sale pute par certains collègues. Il rit pas, ce Mario, ainsi, et est impliqué dans une bagarre. Il serait revenu à la maison, semble-t-il, avec un oeil au beurre noir, selon des proches à qui j'ai pu parler ce matin. Oui, mais ça nous dit quand même, un peu dans l'histoire, que ce père-là, ça fait un bout de temps que l'histoire d'intimidation, ça lui trotte dans la tête, puis l'école, puis il y a de l'historique. C'est l'information que ça nous fournit, là. Absolument. Ça fait minimalement au moins un an, effectivement, que ce père de famille est au courant que ses deux fils auraient été victimes d'intimidation à répétition. Et là, Mario, depuis hier, sur le terrain, ici à Berthierville, les élèves viennent à notre rencontre pour nous dire qu'ils n'ont jamais vu autant de bagarres dans leur école depuis le début de l'année scolaire. Mais les bagarres, ce n'est pas seulement à l'école, me disent-ils, ça se déroule également dans un parc à proximité. Et j'ai obtenu cette nouvelle vidéo ce matin. On va regarder ce que ça donne. Alors voilà, Mario, ça ressemble carrément à des bagarres de rue et on me dit que c'est à répétition, comme ça, c'est extrêmement violent. Et ce sont des scènes encore qui ont été filmées. Je ne sais pas à quel moment, cependant, cette vidéo s'est produite et a été filmée. Marie-Lise Mormina est sur le terrain depuis très tôt ce matin. Elle a parlé à nombreux parents et élèves. Et je vous présente tout de suite un vox pop qu'elle a réalisé tantôt, Mario. Prendre un jeune de 13 ans comme ça, puis juste, tu sais, oui, ça lui a fait peur peut-être, mais en même temps... Mais elle a pu régler ça d'une autre manière aussi. Tu ne peux pas te faire justice toi-même quand tu as 40 quelques années. Il y a quand même beaucoup de violence, ça fait que ce n'est pas surprenant, mettons, que ça devait arriver à un moment donné, c'est sûr. Surtout que ce n'est pas le premier... Ce n'est pas le premier père qui vient en un mois. Je pense que ça fait quatre. Il faudrait qu'il vienne en un mois. Ah oui, des parents qui se déplacent pour... Ils se mettent devant ici, puis qu'ils menacent là. Parce qu'il y a de l'intimidation. L'école n'a fait rien. L'école n'a fait rien pour cela. Il n'a pas réloigné, ils ne font rien. Puis les interdits de contact, tu peux regarder quelqu'un, puis ça ne fait rien. Je trouve que ça a été vraiment violent. Puis en plus que de l'avoir frappé, bien, c'est qu'il est comme ça. Si ce n'est pas le moyen de régler les choses, j'aurais pris d'une autre façon. Je pense que depuis trois... Parce que nous, on est en soirée quatre, exemple. Ça fait quatre ans, puis je pense que depuis qu'on est ici, il y a eu beaucoup de scènes d'intimidation. J'en ai vu, j'en ai vécu... Bien, pas vécu moi, mais j'en ai vu, puis j'en ai assisté. Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts puis de soutien là-dedans. Même si je sais que l'école veut quand même aider, je pense qu'il manque un petit peu d'efforts sur ça. Cette école-là ferait premièrement. Puis que même si on leur dit quoi faire, qu'on n'est pas à l'aise, même si on se fait intimider, même si on se fait brutaliser, même si on se fait moquer de nous, ils font rien de plus. Ils font juste regarder, ils s'en lavent les mains. Moi, personnellement, moi, c'était des moqueries, c'était du ricanage. C'était même pas, tu sais, des petites ricanes, c'est vraiment des insultes, puis tout ça. Puis même si j'en ai parlé à la police, à des profs, à des TES, même au directeur, ça disait, bien écoutez, on va l'avertir, puis tout. Tu veux juste l'avertir? Tu veux juste l'avertir? Juste ça? Parfois, on m'insulte, tout ça. Puis l'école fait rien. Comme la dernière fois que je suis allée voir la TES, j'ai tout dit, on m'envoyait chier, tout ça. Elle n'a rien fait. Elle dit qu'aller voir les personnes qui m'avaient fait ça, elle n'a rien fait. On m'insultait, on me traitait de pas beau, c'est ça. On m'insultait. La dernière fois, on m'a baissé deux fois les pantalons au début de l'année. Puis je me suis fait étrangler par un secondaire 3. Nous, on aimerait ça que ça s'améliore, puis que l'école fasse quelque chose, mais ils font rien. Vraiment. Il y a une phrase qui revient tout le temps. Yves, l'école fait rien, là. Oui, et à 11 h, je rencontre, justement, je fais une entrevue, pardon, avec la directrice générale adjointe du Centre de service scolaire des SAMAR. C'est la première fois qu'ils vont réagir publiquement, devant la caméra, là, depuis hier, ces événements. Alors, à 11 h, et je vous présente ça, évidemment, au TVA Midi. Quant au père de famille, je le rappelle, il a brièvement comparu hier, fait face à des accusations de voies de fait et de menaces. Il a été libéré avec des conditions à respecter. À suivre. Quelle histoire. Merci beaucoup, Yves. Merci à plus tard, Mario.